Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines qui m'a un peu fortement chamboulée d'ailleurs sur les anxiétés, si vous ne l'avez pas vu je vous la mets ici, je pense que ça doit être là quelque part en haut n'hésitez pas à aller la voir, je me suis un petit peu ouverte d'ailleurs et donc je vous ai parlé d'une anxiété que j'avais et qui me pourrissait un petit peu la vie et globalement en fait j'ai fait quelque chose qui m'a permis d'aller beaucoup mieux à savoir des respirations yogi, donc j'ai découvert ça un petit peu par hasard je dois avouer en faisant du yoga et en développement mon intérêt pour le yoga, j'ai voulu découvrir Osho juste les postures et la respiration yogi, c'est en fait tout simplement les différents types de respiration qu'il y a dans le yoga elles sont tout simplement incroyables pour calmer les anxiétés, les peurs, les crises de panique, ce que vous voulez elles sont incroyables et aujourd'hui je suis là parce que j'ai vraiment 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 envie de vous les partager parce que toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, bah ça a énormément aidé bref je vous retrouve juste après ça si vous n'avez jamais pu ma petite tête je vous invite fortement à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche parce que ça me fait extrêmement plaisir comme à chaque fois aujourd'hui je vais essayer d'être assez concise tout simplement parce que ce qui m'a fait défaut au début quand j'ai commencé la respiration yogique ou le yoga de manière générale c'était le jargon que je ne comprenais pas au fur et à mesure bien sûr que j'ai compris il faut savoir que dans le yoga il y a beaucoup de sanskrit donc qui est la langue officielle du yoga c'était compliqué quoi et donc là j'ai vraiment envie de ranger des choses simples pour vous parce que quand vous êtes sous anxiété la dernière chose dont vous avez besoin ou envie d'ailleurs c'est d'entendre des jargons sanskrit où vous ne comprenez strictement rien et surtout ce que je vais faire c'est vous lister des solutions rapides et super simples parce que en crise d'anxiété, en crise d'angoisse on n'a clairement pas le temps de respirer on n'a clairement pas le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire etc apprendre d'autres choses donc ça va être très très simple et je pense que ça va beaucoup vous aider alors avant de rentrer dans les 5 techniques les plus puissantes que j'ai pu essayer j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que ça fonctionne oui il y a une raison au fait que ça fonctionne vous faites un petit exercice prenez une grande inspiration et soufflez soufflez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air dans votre ventre, votre poumon, vos poumons on en a les deux bref vous avez compris soufflez tout ce que vous avez est-ce que vous ne vous sentez pas mieux je vous me défie de dire que non la raison en fait c'est tout simplement que pendant ce temps là vous êtes concentré sur votre souffle votre esprit n'est pas occupé ailleurs à chercher des raisons, des causes etc vous êtes vraiment à 100% avec vous même dans le moment présent maintenant vous allez prendre une autre grande inspiration plus lente cette fois par le nez et puis expirez très lentement par la gauche vous vous sentez encore mieux, vous sentez plus calme et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps même si ça ne dure que le temps de l'inspiration, l'exploration peu importe en fait en faisant ça vous envoyez un message à votre cerveau pour lui dire qu'il est temps de de se calmer, de se détendre et il est assez réactif et il le fait très rapidement maintenant qu'on a essayé ça on va comparer à ce que vous ressentez quand vous faites une crise d'angoisse ce que je sais tout particulièrement comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur la crise d'angoisse quand vous avez une crise d'angoisse vous avez tendance à avoir une respiration thoracique donc dans les poumons et principalement dans le haut là où il y a beaucoup moins d'espace donc ça va être une respiration beaucoup plus rapide et pas profonde du tout parce qu'elle est vraiment superficielle juste ici bon vous savez ce que c'est vous avez bien compris je pense la différence c'est que au contraire plutôt que de ralentir la respiration on a tendance à s'exciter et à aller sur des respirations de plus en plus courtes et de plus en plus superficielles ce qui globalement va augmenter le niveau de panique du cerveau et surtout ça va fortement diminuer votre taux d'oxygène et votre taux de dioxyde de carbone le sang n'est pas assez oxygéné et c'est comme ça qu'on finit avec les conséquences assez habituelles, des crises d'angoisse à savoir les tensions musculaires, les battements de coeur ou voire les vertiges et du coup en fait quand vous reprenez le pas sur votre respiration et que vous dites à votre cerveau de se calmer de se détendre vous envoyez ce message à votre cerveau justement qu'il est temps de corriger ce niveau d'oxygène dans le sang et de revenir à la normale bon ça c'était le côté un petit peu scientifique barbare il fallait que je vous l'explique quand même et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec la première respiration la technique de la respiration abdominale pour moi c'est la technique la plus simple et la plus efficace c'est la respiration abdominale elle peut parfois être appelée la respiration du diaphragme tout simplement parce qu'elle se situe en bas je pense que vous ne le voyez pas et bref je vous l'explique pour cette respiration vous vous asseyez confortablement ou vous vous couchez je vais le faire en même temps même si vous ne me voyez pas dans mon ventre c'est pas grave vous allez fermer vos yeux vous allez redescendre les épaules pour ça essayez de tirer comme si vous vouliez aller chercher quelque chose en bas avec vos épaules pour être sûr de détendre les deux muscles ici tirer très très bas et vous relâchez aussi la mâchoire ça va être un peu difficile pendant que je parle je pense que vous l'avez compris vous relâchez la mâchoire vous laissez tout tomber vous laissez la langue tomber en bas et non pas coller au palais vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux on va inspirer lentement par le nez pourquoi par le nez ? pour ne pas inspirer trop rapidement et ce qui va devoir se soulever c'est le ventre et non la poitrine comme je vous l'ai montré en cas de crise de panique donc on va faire comme vous l'avez vu très probablement pas d'ailleurs c'est que enfin en tout cas ce que vous n'avez pas vu c'est que ma cage thoracique s'est levée à la différence de quand vous faites une crise en bois c'est ça vous voyez ça se lève les épaules se lèvent la cage thoracique s'emplit là elle ne bouge pas je respire dans le ventre et puis vous allez expirer en pinçant vos lèvres quand je dis pincer vos lèvres c'est c'est pas fermé sinon il n'y a rien qui sort d'accord ? donc si vous avez du mal à sentir le ventre ou la cage thoracique qui gonfle vous pouvez mettre une main sur la cage thoracique une main sur le ventre pour sentir la différence vous pouvez essayer d'abord sur la cage thoracique et puis sur le ventre et vous pouvez répéter ça pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que vous sentiez la tension se calmer mais globalement vous pouvez compter au moins une dizaine de fois pour être sûr de bien sentir les effets et surtout je vous conseille de vous entrainer on va le faire ensemble mais je vous conseille de vous entrainer parce que c'est pas pendant la crise de panique que vous allez avoir envie de comprendre comment on fait donc bref on va refaire une fois je mets une main sur la cage thoracique pour être sûr de corriger si je gonfle ici une main sur mon ventre pour bien me sentir grossir je ferme les yeux je détends donc on inspire et vous faites ça au moins une dizaine de fois pour être sûr de commencer à vous calmer bien sûr vous pouvez continuer en si longtemps que vous le souhaitez la deuxième respiration c'est la méthode Bouteiko je sais pas si je prononce correctement c'est une respiration que vous pouvez faire si vous êtes surtout victime d'hyperventilation l'hyperventilation l'hyperventilation qu'est-ce que c'est en fait c'est simplement quand vous respirez tellement rapidement que vous avez l'impression de ne pas avoir assez d'air dans beaucoup de monde alors qu'en fait c'est strictement l'inverse qu'il se passe il y a beaucoup trop d'oxygène dans le sang et du coup l'équilibre dioxyde de carbone et oxygène est complètement faussé et ça crée un sentiment de panique et comme je vous le disais la méthode Bouteiko est particulièrement efficace pour ça alors la méthode Bouteiko est assez simple on va là ne respirer que par le nez donc je vous l'explique avant pareil on détend toujours on détend toujours les épaules la mâchoire on redescend la langue vous pouvez fermer les yeux c'est mieux pour se concentrer je vous explique on va prendre une inspiration légère normale on va faire une expiration et après l'expiration on se bouche le nez pour empêcher quoi que ce soit et on tient aussi longtemps qu'on peut je vais vous faire en deux deux même si ce n'était pas très compliqué donc on inspire on expire et on bloque une fois que vous avez fini de bloquer vous attendez entre 30 et 60 secondes donc avec une respiration normale adoucie et vous recommencez vous faites ça aussi longtemps que vous en avez besoin troisième technique la méthode 1-4-2 la respiration puissante c'est ma préférée l'avantage de cette respiration en fait c'est qu'elle éloigne les pensées qui vont avec la crise d'anxiété parce que là on vous demande un minimum de concentration contrairement aux deux méthodes que je vous ai montré avant il n'y a pas grand chose à compter ici on va devoir compter donc rendre conscient l'esprit le concentrer sur quelque chose d'autre que la raison de la crise d'anxiété et on l'appelle 1-4-2 parce qu'en fait c'est le ratio utilisé tout simplement si par exemple vous prenez ce ratio sur une base de 5 secondes voilà ce que ça va donner donc 1-4-2 sur la base de 5 secondes ça fait une inspiration pendant 5 secondes donc 5 fois 1 1 seconde vous coupez la respiration en haut pendant 4 fois 5 donc 20 secondes et puis vous expirez pendant 10 secondes 5 fois 2 1-4-2 vous pouvez le faire en secondes c'est juste que c'est un peu compliqué d'inspirer pendant une seconde enfin le but c'est de vous calmer c'est pas de vous exciter donc c'est pour ça que ce sont des ratios si c'est un peu trop compliqué les 5 secondes pour vous vous pouvez le faire sur une base de 3 secondes donc vous allez inspirer pendant 3 secondes vous bloquez pendant 4 fois 3 12 secondes et vous expirez pendant 2 fois 3 soit 6 secondes et puis vous recommencez et en fait le fait de faire un calcul ça va vous aider énormément donc je vous le montre sur une base de 2 on va dire pour aller assez rapidement donc on inspire on bloque et on expire voilà et puis entrequente et globalement je vous conseille de faire ça même quand vous n'êtes pas en crise d'anxiété tout simplement ça va ralentir votre rythme cardiaque et c'est très bon pour votre santé ce que je fais moi c'est que je le fais tous les jours pendant la méditation et je vous conseille fortement aussi et pendant la crise d'angoisse c'est pépite quatrième technique la respiration égale bon il y en a certains qui sont un peu naze en calcul il n'y a pas de problème avec ça et du coup en fait cette respiration elle vient un peu combler tout ça en vous concentrant sur certaines choses quand même sans pour autant en vous prenant la tête avec des calculs donc la respiration égale ça va être d'inspirer pendant 4 secondes expirer pendant 4 secondes inspirer pendant 4 secondes expirer pendant 4 secondes et à chaque expiration vous vous concentrez pour détendre encore plus votre corps donc exemple vous devez quand même compter un minimum jusqu'à 4 bon je pense que ça devrait le faire mais ça permet de vous concentrer et de vous éloigner aussi des pensées négatives que vous pourriez avoir c'est une bonne technique à utiliser avant d'aller dormir parce qu'elle vous concentre mais pas trop parce que la respiration 1-4-2 avant d'aller dormir c'est pas ouf ouf dans le sens où vous allez commencer à calculer etc et c'est comme compter les moutons hein c'est prouvé qu'en fait se concentrer c'est pas une bonne idée pour s'endormir et la dernière méthode c'est la respiration par nez alterné je vous explique tout ça parce que je sais que le nom est un peu spécial c'est celui qui est un petit peu plus compliqué mais c'est celui qui a le plus de bénéfices alors je vais essayer de vous montrer en l'air comme ça vous allez voir ce qu'on va faire c'est changer de narine donc on va inspirer en mettant le pouce sur la narine droite pour moi je viens pincer avec mon doigt je libère la narine droite et j'expire et en fait on va faire ça en boucle bon vous le faire comme ça hein c'est plus simple mais je pense que vous n'allez rien voir si je mets ma main là et vous n'allez rien de pompe surtout mais bon vous avez compris je vous le montre donc voilà ça permet d'avoir une circulation beaucoup plus homogène et c'est une des méthodes les plus efficaces qui soit bref quoi qu'il en soit je vous invite fortement à essayer ces 5 exercices je pense que ça diffère en fonction des personnes etc mais essayez les 5 de cette manière quand vous serez en période de pleine anxiété bah vous saurez vers laquelle vous dirigez et surtout vous n'aurez pas à revenir voir cette vidéo regarder un article ou quoi que ce soit vous saurez exactement quoi faire donc je sais ce que c'est je sais que l'anxiété c'est pas drôle du tout je vous en ai déjà parlé et je me suis un petit peu ouverte par rapport à ça et c'est exactement pour cette raison que j'ai fait cette vidéo que je fais cette vidéo et que je vous invite à essayer de faire les respirations avant parce que je sais à quel point elles peuvent être bénéfiques et vous apporter énormément vous sauver dans certains cas en toute honnêteté ça fait pas too much c'est le cas vous sauver de votre mental qui peut vous bouffer des raisons physiques qui vous bloquent pour à cause de ces crises d'anxiété bref tout ça pour dire je sais ce que c'est je sais à quel point c'est horrible et quand je vous dis que ça m'aide énormément c'est que ça m'aide énormément voilà j'espère que tout ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air vous abonner cliquez sur la petite queue parce que ça me fait toujours autant plaisir et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut